La loi sur les Jeux Olympiques qui a été adoptée en 2023 a créé pour la première fois un régime légal d'expérimentation de ce qu'on appelle la vidéosurveillance algorithmique. Donc cette technologie qui analyse nos comportements pour trouver qui est suspect ou non, qui existe déjà en France dans plein de villes mais de manière illégale, a été normalisée, légalisée au prétexte des Jeux Olympiques. Et donc pendant les Jeux, on s'y attendait. C'est des dizaines de stations de métro et de nombreuses gares en région parisienne qui ont fait l'objet de cette expérimentation et où les caméras ont été utilisées pour analyser en permanence les gens qui y passaient et trouver des comportements qui avaient été définis avant. Donc comme par exemple quelqu'un qui était à terre, quelqu'un qui franchit une zone, quelqu'un qui marche à contresens. Et en fait nous le but ça a été d'aller informer des personnes qui ne savaient pas et de les sensibiliser à la vidéosurveillance algorithmique en les interpellant, en leur expliquant que en fait même si elles ne savaient pas, passer déjà sous des expérimentations qu'elles le veuillent ou pas. Donc il y a eu la mise en place de séances de tractage et de questionnaires. A la fois on essayait d'informer les gens mais aussi on essayait de voir à quel point ils étaient informés sur le sujet de leur participation en tant que cobaye à une expérimentation et potentiellement de leur consentement et aussi de ce qu'ils en pensaient. On s'est retrouvés place de république, on avait floqué des gilets technopolis, des gilets de sécu en fait orange. On avait des mètres, des chronomètres, des petits calepins, il y avait le fameux costume tête de caméra technopolis. Et le but ça a été d'aller discuter avec les gens et surtout de les interpeller au premier abord avec chronomètre en main en leur expliquant que depuis 30 secondes ils étaient immobiles et que c'était un comportement qui était suspect et que en fait en prenant le métro pour venir c'est sûrement des comportements qui avaient été analysés dans leur trajet. La première action à laquelle j'ai participé c'était pendant les Solid Days. Il y avait eu une expérimentation qui avait été mise en place porte-maillot, l'arrêt de métro la plus proche des Solid Days. Et du coup on avait été deux à aller voir comment l'expérimentation était rendue visible dans la gare, dans la station. Et on a très rapidement constaté que concrètement il n'y avait rien qui était visible. Il y avait deux pauvres affichettes A4 qui étaient accrochées hyper haut. Et les quelques personnes qui passaient du coup on a pu leur demander est-ce qu'elles savaient ce que c'était la VSA ? Est-ce qu'elles avaient entendu parler de la loi JO ? Est-ce qu'elles savaient qu'il y avait une expérimentation là tout de suite dans cette gare précisément ? Et généralement les personnes n'étaient pas du tout au courant. Même les personnes qui travaillaient dans la gare, que ça soit du côté de la RTP, du côté de la sécurité et même les policiers qui patrouillaient, n'étaient pas du tout au courant non plus. L'idée c'était un peu d'informer les gens et de les rediriger vers d'autres sources s'ils étaient intéressés parce que c'était la VSA et la logis. Du coup il y a eu des séances de collage à l'échelle du collectif sur Saint-Denis, autour du Stade de France, aussi un peu sur Paris etc. Donc c'est par la réappropriation de l'espace public qu'il y a de ça, de se créer des espaces où on peut prendre le temps de discuter du truc. Moi je pense qu'il y a un travail de signalisation et de repérage aussi de c'est quoi les équipements, qui sont à quel endroit, depuis quand ils sont installés. Ça peut être bien de le repérer et de se rendre compte qu'en tant de temps, la mairie a installé tant de caméras. On essaie d'initier des balades surveillance où on se balade dans le quartier, ça nous donne l'occasion de discuter de plein de trucs et on repère les équipements. On essaie de réfléchir à comment ils sont reliés entre eux etc. De rendre visible l'infrastructure. Ça c'est essentiel parce que c'est notre infrastructure qui nous dirige. C'est un feu rouge qui va faire que tu t'arrêtes ou tu y vas. C'est une caméra qui fait que tu te sens surveillé ou pas. Alors là on est au Stade de France. C'était un lieu des Jeux Olympiques et il se trouve que comme dans tous les lieux des Jeux Olympiques, il y a eu une expérimentation de vidéosurveillance algorithmique. Et donc moi je suis venu ici le 11 août, le jour de la cérémonie de clôture pour essayer d'avoir des informations sur la manière dont ça fonctionne. Alors j'ai tourné autour du Stade à peu près pendant deux heures entre la gare de RER et puis Porte de Paris. Sur l'ensemble du périmètre du Stade de France, c'est-à-dire de la gare de RER jusqu'à Porte de Paris, j'ai vu deux affiches informants de la surveillance algorithmique. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et en même temps c'est quand même une preuve qu'elle était active. Mais malgré le fait qu'il y ait cette activation, la chef des CRS et les différents responsables des CRS avec qui j'ai pu parler, m'ont dit que ça ne fonctionnait pas. La directrice générale des CRS m'a dit que pour elle, la VSA n'était pas activée. Ce n'était pas un dispositif actif. Ça ne leur servait pas à grand-chose. Au bout d'un moment, j'ai quand même réussi à avoir quelques infos. Et notamment, il y a un des responsables qui m'a dit qu'une des manières de générer des alertes, c'était de toucher les grilles du Stade de France en regardant la caméra qui était là-bas. Donc ça, j'ai fait un tour comme ça. Tu l'as fait plusieurs fois ? Oui, je l'ai fait en gros à chacune des portes là. Et au bout d'un moment, il y a sept flics qui me sont tombés dessus pour un contrôle d'identité, qui m'ont demandé pourquoi je tournais autour du Stade comme ça. Bon an, mal an, ils ont commencé un peu à me donner quelques infos. Pour eux, ce n'était quand même pas si utile que ça. Ils ont envie qu'automatiquement, les méchants les mettent dans le système et qu'ils apparaissent. Et donc, pour eux, c'était assez déceptif. Ces caméras intelligentes, c'était un truc un peu petit bras quoi. Surtout, je ne vois pas le fondement légal parce que normalement, c'est l'intrusion. C'est-à-dire que si j'étais physiquement rentré dans le Stade de France, je comprends. Mais là, je touche à un édifice public, je ne vois pas quelle est la correspondance avec les fondements de la loi. Là, en tout cas, l'expérimentation, elle est très ridicule parce qu'on voit très bien que ça ne fonctionne pas. que ce pourquoi il y a eu un sentiment de sécurité dans les JO, ce n'est absolument pas parce qu'il y avait des vidéos connectées. Et qu'on est vraiment dans du contrôle ridicule de « est-ce qu'il a touché les grilles ou est-ce qu'il s'est gratté le nez ? » Et en même temps, ça fait un peu peur parce que potentiellement, se gratter le nez, mais avoir un comportement interprété par une intelligence artificielle comme étant suspect, original, singulier, ça va déclencher des alertes. Et on va avoir des contrôles d'identité, des arrestations comme certains militants qui se sont fait arrêter ici au Stade de France alors qu'ils étaient juste en train de se balader comme on est en train de le faire. Cette technologie, elle permet ça. Elle permet, sur des alertes plus ou moins fondées, de déclencher des actions de police. Pendant les JO aussi, on s'est intéressé à la question des fichiers de police. Toute personne qui voulait travailler sur les JO faisait l'objet d'une enquête administrative. Une enquête administrative, en fait, ça a été créé à la base pour les emplois sensibles. Si quelqu'un, par exemple, devait travailler sur un site nucléaire, on va faire une enquête sur lui et vérifier s'il présente un risque pour la sécurité. Et en fait, ces enquêtes, elles ont été étendues, notamment à ce qu'on appelle les grands événements. C'est une catégorie juridique qui a été créée il y a plusieurs années. D'événements qui sont particulièrement exposés à des risques de sécurité. Et sans grande surprise, les JO ont été qualifiés de grands événements. Ce qui veut dire que toute personne qui devait travailler de près ou de loin sur cet événement faisait l'objet d'une enquête sur son passé. Et c'est 1,2 millions d'enquêtes qui ont été effectuées. On s'est intéressé à ce sujet quelques semaines avant les JO, quand on s'est aperçu que certaines personnes n'avaient pas leur accréditation. Que cette enquête faisait qu'on leur avait refusé le fait de travailler sur les JO. Et on s'est rendu compte que ces personnes qui n'avaient pas eu leur accréditation, elles étaient toutes plus ou moins des militantes ou des militants actifs. Donc la plupart des personnes qui ont témoigné de leur refus d'accréditation, elles nous ont dit « Bah oui, j'ai été arrêtée après une manifestation, après une action de désobéissance civile, donc j'ai un passé militant. » Mais il y a aussi des personnes qui n'ont jamais été arrêtées par la police. Donc ce qu'on devine, c'est qu'elles sont dans des fichiers de renseignements qui sont aussi consultés. Donc ce que nous on voit, c'est vraiment, de façon inédite, une utilisation des fichiers, une utilisation de ce mécanisme d'enquête administrative qui n'était pas prévu pour ça à la base, et surtout à la fin, une discrimination politique. Parce que quand on voit tous ces témoignages, et il y en a d'autres qui nous sont revenus après, c'est qu'il y a dû avoir une consigne de dire « Bah toute personne qui, de près ou de loin, a touché à des activités militantes, on a dû se dire « Bon, ces personnes-là, on les écarte parce que pour l'État, maintenant, être militant, c'est représenter un risque. » Mais dans la pratique, en fait, ces personnes, c'était un travail sur lequel elles comptaient pour vivre et pour gagner de l'argent. Et c'est des personnes qui ont dû s'expliquer auprès de leurs employeurs pourquoi elles étaient les seules de leur équipe à ne pas avoir d'accréditation. Donc nous on voit vraiment ça comme une énorme dérive et un énième abus des fichiers de police et de leur utilisation, et une discrimination politique à une échelle jamais vue. Et de manière plus globale, en fait, pendant les Jeux Olympiques, ça a été un moment où toutes les capacités de surveillance de la police ont été mises en œuvre à une échelle inédite et toutes en même temps. Elgret fait qu'au final, beaucoup de quartiers de Paris étaient complètement vides de ses habitants. L'effet visible tout de suite de cette loi et de ses expérimentations et de ses politiques, c'est que, concrètement, quotidiennement, on avait affaire à des militaires avec une mitraillette à la main, en groupe. Les différents équipages de policiers qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus différents, et les hélicos qui font beaucoup de bruit et qu'on voit de plus en plus. En fait, concrètement, on croise des gens en uniforme qui sont là pour, avec des gros guillemets, notre sécurité absolument tout le temps. Et en fait, le seul effet que ça a, concrètement, c'est que ça met une tension visuelle, auditive, constante, et que concrètement, en fait, c'est nos nerfs que ça use. Et l'effet que ça a sur la sécurité, malgré ce que notre cher préfet dira, ça reste à prouver. Donc vraiment, les Jeux Olympiques sont un pivot, sont un nouveau moment exceptionnel par l'utilisation des capacités sécuritaires, où, au nom de l'efficacité, au nom du risque pour la sécurité, les libertés fondamentales et le droit à la vie privée a été totalement bafoué.